Salut salut, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo budget planner, les fameuses enveloppes budget. Honnêtement, j'y réfléchis depuis quelques mois et j'avais vraiment envie de me lancer. Du coup, on en parle aujourd'hui ensemble. Pourquoi je me lance dans les enveloppes budget, les fameux budget planner ? J'ai vu ça passer sur pas mal de petites chaînes YouTube. Je vous les mettrai dans la barre d'infos, les petites chaînes YouTube que j'ai regardées. Et c'est vrai que ces derniers temps, moi j'aime beaucoup économiser de l'argent, mais j'avais une technique. Oui, des petites techniques pour économiser des sous. Je vous les mets ici, j'avais fait une vidéo avec mes 5 astuces qui fonctionnent bien, mais parfois je me lasse aller. Parfois j'ai des moments où je me dis, wow, c'est bon là j'ai un peu de sous, paf paf paf, et je dépense finalement presque tout ce que j'avais mis de côté. Et honnêtement, ça m'a saoulée. Là, ces derniers temps, j'ai eu un ou deux petits frais de ma banque, voilà, je me suis retrouvée avec un petit peu moins d'économies. Et du coup, moi j'aime beaucoup avoir des économies parce que sinon ça me stresse de ne pas avoir cette espèce de fond d'urgence là, en cas de problème. Même, juste si on a envie de changer de télé ou de changer de frigo, au moins on a un petit peu de sous. J'avais plus ça. Et ça m'a stressé, et du coup j'avais vu passer un petit peu ces fameuses budget planners, ces fameuses enveloppes budget, ça dépend comment vous l'appelez. Donc j'ai créé du coup mon budget planner et j'ai bien l'intention d'en faire d'autres, de me lancer dans l'aventure. Pourquoi ? Du coup, vous l'avez compris, j'avais envie de me lancer dans l'aventure parce que c'est un système qui permet d'économiser. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de 5 petites étapes parce que parfois on est intéressé par ce système, mais moi j'ai dû manger 500 vidéos. Non, j'exagère un peu, mais j'ai dû manger pas mal de vidéos pour pouvoir comprendre le système, vraiment me l'approprier. Et c'est pas facile je trouve au premier abord. Je faisais déjà ce style d'enveloppe il y a quelques années quand j'ai rencontré mon mari. Quand on est emménagé ensemble, on s'était fait des enveloppes budget, surtout pour la bouffe. On s'était dit, bah tiens pour l'alimentation, tu mets tant, moi je mets tant, et puis on fait les courses avec, etc. Donc on avait déjà fait ce système là pour l'alimentation. Mais c'était il y a très longtemps, puis après quand on s'est mis en couple et tout, et tout, bah après on l'a plus refait. On a fait ça peut-être pendant 6, 7 mois, 8 mois, je sais plus. Et puis après on s'est arrêté. Et au final, bah voyez, il y avait déjà guidé. A la base, j'étais déjà attirée par ce style de système là. Ça vient des Etats-Unis, je pense, ce concept avec les fameux budget cash, où des Américaines ont mis ça sur Youtube et ont montré un petit peu comment elles organisaient leur argent, comment elles économisaient. Et elles passaient les 3 quarts du temps par l'argent liquide, l'espèce. Parce que c'est vrai que la carte bleue, on adore tous le système de la carte bleue, c'est vrai que ça facilite la vie. Mais parfois on ne sait plus combien on a dépensé. Moi il s'avère que des fois je dépense 50€ à action, puis après je vais dépenser 20€ là, et puis 30€ là. Et au final, à la fin de la journée, quand on rentre, on a déjà dépensé 150€ sans vraiment s'en rendre compte. Donc, dans cette vidéo, mes 5 petits objectifs, ou en tout cas les 5 étapes pour se lancer dans un budget planner, je vais vous les donner. Et puis de toute façon, moi je vais les faire avec vous. Je vais me lancer aussi à partir du mois de septembre dans ce concept. Et vous allez peut-être suivre ça dans des vidéos en espérant que ça vous plaise. Donc si c'est le cas, si ça vous intéresse, on n'hésite pas à liker et s'abonner. Comme ça, ça me soutient, ça booste ma chaîne. Honnêtement, j'espère vraiment que ça va marcher. Au mois de septembre, pourquoi je veux attendre le mois de septembre ? Parce que tout simplement là, on est déjà à fin août. Je vais avoir ma paye à la fin août, puisque nous les enseignants, on est payé fin août. Et je vais pouvoir comme ça débuter dès l'arrivée de ma paye. Et moi je vous conseille de faire ça dès l'arrivée de votre paye. Pas que vous commencez votre budget pour soit la semaine, soit le mois. Et comme ça, vous vous organisez. Donc comme je vais avoir ma paye là, ma paye du mois d'août va être encore une paye à 75% puisque jusque-là j'étais à 75%. Et après la paye de septembre sera à 100%. Donc j'aurai une plus grosse paye à ce moment-là. Donc l'objectif numéro 1 déjà pour commencer, pour se lancer, c'est d'élaborer son budget. Et c'est vraiment galère je trouve. Je crois que c'est le plus dur. Il faut vérifier sur... On imprime, on regarde sur son compte. Moi j'ai regardé sur mon application de téléphone, sur mon compte bancaire. J'ai regardé tout ce qui passait sur mon compte tous les mois et qui sont réguliers tous les mois. Il s'avère que j'ai pas beaucoup beaucoup de choses donc ça tombe bien. J'ai ma paye qui tombe. Et après au niveau des charges fixes, j'ai mon loyer avec mon mari. Toutes les charges, on a divisé en deux. On a 900€ chacun de charges fixes. Donc sur mon compte, il y a 900€ qui part déjà de ma paye. Et ensuite, j'ai des petits abonnements, des petites choses comme ça. J'ai mon abonnement de 10 minutes qui est juste à moi. Et je crois que j'ai une assurance. Je sais plus quelle assurance mais j'ai une assurance qui passe. J'ai pas 500 000 trucs puisqu'après le reste c'est dans le pot commun. Donc les charges fixes, c'est à vous de les calculer. Regardez bien tout ce qui passe sur votre compte. Le loyer, l'électricité, les assurances, les abonnements Netflix, etc. Que vous avez en commun avec votre mari ou pas. En tout cas, c'est à vous de faire un petit calcul savant. Vous prenez votre paye, vous enlevez vos charges fixes. Et après, vous avez à peu près ce qui va vous rester sur votre compte logiquement pour le mois. Donc l'objectif numéro 2, c'est d'élaborer son budget mensuel. Donc moi, j'ai pas encore tout à fait fait ce calcul. Je vais le faire bientôt. Mais dans ma prochaine vidéo, vous verrez remplir mes petites enveloppes. Et bien, je vais prendre une certaine somme d'argent. Donc j'ai pris bien sûr des notes. Mais j'ai pas noté exactement combien je vais prendre dans mon budget mensuel. Mais en tout cas, sachez que ça tourne souvent entre 400 et 800 euros. Ça dépend évidemment de votre paye de base. Donc moi, je tourne autour des 1700-1800 euros à 75%. Si j'enlève 900 euros, il va me rester à peu près 800-900 euros d'argent sur mon compte. Et pour faire mon budget mensuel, enfin mon budget mensuel, je pense que je vais prendre en liquide autour de 600 euros. Évidemment, mon mari va participer. Puisque dans l'idée, il faut que ce soit quelque chose de commun à la famille et qu'on va dépenser pour la famille. Du coup, bah, j'ai pas encore calculé. Mais on va dire que je vais quand même laisser un petit 100 ou 200 euros sur mon compte. Histoire de, au cas où j'utilise ma carte bleue, on ne sait jamais. Au cas où il y a un truc qui passe et que j'ai pas fait attention, que j'ai oublié. On ne sait jamais. J'ai pas envie de me retrouver en galère. Donc je vais laisser quand même un petit peu d'argent sur mon compte. Et après le reste, je le sortirai en liquide pour faire les fameuses enveloppes budget. Vous n'êtes pas obligé de sortir tout en liquide. Vous pouvez faire avec des faux billets et continuer à utiliser votre carte bleue. Moi, j'ai envie pour le début de faire avec mes billets à sortir mon petit argent liquide. Mais évidemment, peut-être qu'après, quand j'aurai réussi à bien m'organiser, je ferai avec des faux billets. Faux billets, entre guillemets, c'est juste pour avoir la valeur de l'argent qu'on économise. Mais tout sera sur notre compte. L'objectif numéro 3 ou l'étape numéro 3, c'est de choisir son support pour pouvoir tout organiser. Soit vous prenez un classeur comme moi, les petits planeurs que vous trouvez sur Amazon, AliExpress, etc. pour petits prix. Si vous voulez qu'il soit personnalisé, il existe des vendeuses sur Internet qui vendent ça personnalisé. Mais moi, pardonnez-moi, je trouve ça hors de prix. Donc j'ai préféré le faire moi-même vu que j'ai la criquette, etc. Mais il en existe des personnalisés. Je crois que c'est autour de 40 à 80 euros, j'ai vu. Je trouve ça un peu cher, même si honnêtement, même quand vous l'achetez sur AliExpress, moi il m'a coûté celui-ci sur AliExpress, je crois, 13 ou 15 euros. Donc c'est vrai que de base, c'est pas tout à fait donné. Mais vous pouvez en trouver même chez Action. Je sais qu'il y en a qui ont personnalisé des petits agendas Action où il y a des petites pochettes. D'ailleurs, moi j'en ai vu un 2,50 chez Action qui peut faire l'affaire pour se lancer. Donc c'est un agenda et il y a des petites pochettes à l'intérieur pour pouvoir aussi s'organiser des petites enveloppes. Donc regardez un peu autour de vous avant d'acheter un truc à 50 euros. Donc soit vous faites comme ça sur un planeur, soit vous pouvez faire sur un classeur traditionnel avec des grandes feuilles A4. Vous pouvez faire sur tout type, un cahier. Vraiment, c'est vous qui choisissez le support que vous préférez. Moi, comme j'ai déjà ici de mon bazar plein de budget comme ça, de planeurs. Donc j'en avais déjà avant pour faire mes agendas que j'ai réutilisé, là que j'ai récupéré. J'en ai même retrouvé un tout noir comme ça que je vais customiser. Donc vous voyez, vous avez peut-être ça même dans vos placards et vous ne vous en rappelez plus. Celui-ci d'ailleurs, je crois que j'avais acheté à l'époque chez Tiger pour 4 ou 5 euros. Je sais que j'en ai vu sur Vinted. Donc faites-vous plaisir. Allez regarder si vous voulez ce genre de petit planeur. Vous pouvez faire plusieurs planeurs. Moi, je vais faire un budget planeur mensuel avec tout l'argent que je mets mensuellement à l'intérieur. Je sais qu'il y en a qui en font un pour la semaine, des plus petits. Mais moi, je n'en ai pas un des plus plus petits que ça. Vous pouvez en faire aussi des spéciales épargues. Donc moi, celui-ci, le noir, ça va être vraiment que pour mes épargues. Et le grand grand là que j'ai récupéré, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Moi, c'est que j'avais dans mes stocks. Je me suis dit que je vais le sortir pour l'occasion pour regarder si je vais l'utiliser mensuellement ou pas. Il y en a qui utilisent aussi des portefeuilles pour la semaine pour pouvoir mettre leur argent liquide par catégorie et éviter de dépenser dans n'importe quelle catégorie. Donc à vous de voir encore une fois. Mais moi, j'ai envie d'en faire au moins deux. Un pour le mois, tout l'argent que je vais récupérer pour mon mois. Et un pour mes épargnes. Il existe plein de trackers et de défis que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, sur certaines chaînes YouTube, etc. Il y en a pas mal. Je vais juste vous montrer. Du coup, là, dans celui-ci, comme je vous l'ai dit, je suis en train de le customiser. Et à l'intérieur, je suis en train de créer des intercalaires, des petites choses. Et alors, il y a des intercalaires que j'ai créés avec des feuilles d'Action. Regardez, celui-là, voilà, ça vient d'Action. J'ai juste plastifié. Pareil, le papier plastifié, vous le trouvez chez Action. Et ça, c'est des choses que j'ai trouvées sur Meme, Ecomeme, je crois. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle donne à disposition des petits trackers comme ça. Donc, je les ai utilisés pour l'instant. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. Je vous le dirai dans l'utilisation au quotidien. Mais je les ai préparés. Et il existe, du coup, des petits défis. 1 euro, 2 euros et 5 euros. Ça vous permet de cumuler votre argent. Si vous avez des petites pièces d'1 euro et que vous voulez les garder, à chaque fois, vous savez que vous avez... Là, si on fait le défi à 1 euro, à la fin, on peut avoir jusqu'à 70 euros. Si on a des billets de 5 euros qu'on veut récupérer, à la fin, on peut avoir jusqu'à 500 euros. Donc, c'est plutôt sympa comme petit défi. Donc ça, moi, je vais mettre dans mon classeur épargne et défi. Donc, tout ça, vous trouvez sur Internet. En fait, il y a plein de youtubeuses ou de créatrices qui font des trackers comme ça. Donc, n'hésitez pas à fouiner un petit peu. Ça va assez vite. Sinon, vous pouvez même vous les créer vous-même. Moi, je ne me suis pas encore lancée dans la création moi-même. Et si ça me plaît, pourquoi pas ? Est-ce que j'aurai le temps ? Notre histoire. L'objectif numéro 4, ou en tout cas, l'étape numéro 4, c'est d'élaborer les différentes catégories que vous voulez dans votre classeur. Ça peut être... Alors, moi, pour ma première lancée comme ça, quand j'ai décidé de customiser celui-ci, j'avais les fameuses enveloppes à l'intérieur et du coup, je les ai customisées par catégorie que j'ai fait comme ça sur le table. Pourtant, je n'avais rien encore lancé. Je n'avais pas encore d'argent. Mais je l'ai fait avec ma Cricut. Donc, j'ai fait la catégorie alimentation, la catégorie shopping, parce que vous savez que pour moi, c'est un budget important quand même. J'aime bien dépenser un petit peu de sous là-dedans. La catégorie sorties, si vous faites cinéma, restaurant, etc. La catégorie cadeaux, si vous voulez économiser un peu de sous pour les prochains anniversaires de vos enfants ou de vos amis. Des ventes, ça c'est quand je récupère de l'argent via Vinted ou quand je vends des meubles sur Marketplace, etc. Si je récupère de l'argent, je peux mettre l'argent ici. J'ai mis le défi 5 euros, où j'ai déjà 5 euros. Et deux dernières enveloppes, les vacances et les économies qui sont pour d'autres choses, que ce soit pour des meubles, etc. Alors, vous pouvez faire d'autres catégories. Moi, j'ai fait ça au premier abord, comme ça, quand je me suis lancée dans le truc. Mais après, j'ai trouvé plein, plein, plein de catégories. Je vous les liste ici. Vous avez l'alimentation, les courses, une catégorie santé pour le médecin ou des rendez-vous médicaux particuliers, une catégorie maison ou travaux, si vous avez des projets, une catégorie shopping, plaisir, beauté, soins, achats de vêtements, etc. Vous pouvez mettre tout ça dans une catégorie ou plusieurs catégories. Encore une fois, c'est selon vos envies et votre budget. Une catégorie restaurant, une catégorie anniversaire, une catégorie Noël aussi. Il y en a qui font des enveloppes Noël pour pouvoir économiser au fur et à mesure de l'année et pouvoir dépenser à Noël. Une catégorie imprévue. Moi, je ne l'ai pas mis, mais peut-être que ça sera dans un prochain planeur. Il y a des catégories aussi voyages, pour faire des gros voyages. Il y a les fameux défis 5, 10 euros, etc. Il y a aussi les épargnes pour les enfants. Il y a des gens qui ont fait des enveloppes pour leurs enfants. au chaque prénom de leurs enfants et ils mettent de l'argent tous les mois dedans. C'est vrai que moi, là, je n'avais pas pensé, mais pourquoi pas le faire dans mon classeur épargne ? Il y a aussi des enveloppes essence. Alors moi, j'ai une voiture électrique, donc je ne dépense absolument pas d'argent en essence. Mais j'ai une location de la batterie électrice de 60 euros par mois, mais qui passe sur mon compte. Donc ça, il faudra que je laisse l'argent sur mon compte. Il y a des catégories projet personnel, du style si on a envie d'acheter une nouvelle caméra pour YouTube ou qu'on veut se payer le permis, etc. Vous pouvez faire une catégorie pour ça aussi. Comme je vous l'ai mis, moi, j'ai une catégorie vente, vintage, marketplace, etc. Et il y a même des personnes qui font des enveloppes braderie pour garder un petit peu de monnaie. Et le jour où il y a une braderie, au moins, ils ont leur petit pochon avec de l'argent. Pourquoi pas ? Ça peut être très intéressant. Voilà, je vous ai mis tout un panel de catégories pour vous donner des idées, mais après, c'est vraiment selon vos envies. Vous n'êtes pas obligés d'en faire 500. Vous avez vu, moi, j'en ai fait que 6 ou 9 là, parce que c'était le nombre d'intercalaires que j'avais à l'intérieur. Vous faites ce que vous voulez. Et pour finir, pour se lancer après efficacement, le dernier objectif, c'est de le faire dès sa réception, de sa paye, comme je vous l'ai dit, au début de chaque mois ou en fin de mois. Ça dépend du moment de votre paye. Et d'essayer de répartir votre budget sur la semaine. C'est-à-dire que moi, par exemple, si je prends 600 euros pour mon mois, il va falloir que je mette du coup à peu près 100 euros, peut-être, de course par semaine. Et il ne me restera que 200 euros. Évidemment, mon mari va le faire avec moi. Donc si moi, je prends 600, lui va prendre 600. Et après, on va mettre tout ça dans nos catégories pour nos vacances, notre alimentation, nos projets. Et du coup, ça fera peut-être 1000 euros à répartir dans les enveloppes, ce qui n'est pas négligeable. Mais j'ai bien l'intention d'économiser beaucoup d'argent, parce que j'ai l'intention de faire un beau voyage avec mes enfants et mon mari l'année prochaine aux Etats-Unis. Et du coup, mon objectif, c'est d'arriver à économiser 2000, 3000 ou 4000 euros d'argent pour pouvoir payer ce fameux voyage sur toute la côte ouest américaine qui va nous coûter un bras. Et pour cela, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure des enveloppes budgétaires. Cherchez-vous ! Si vous aussi, vous êtes intéressés par les budget planners ou les enveloppes budgétaires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire si vous aussi, vous en avez un, parce que je sais que de plus en plus s'y intéressent. Et certains se lancent. N'oubliez pas que c'est quelque chose qui ne doit pas vous coûter beaucoup d'argent. Donc, avec des choses de chez Action, etc., vous pouvez faire des petites choses sympas. Et alors moi, je ne vais pas faire des créas à télécharger, etc., parce que je ne suis pas très, très douée. Mais je vous mets vraiment le lien de Ecomum qui a fait tous ces petits trucs-là et que j'utilise du coup là maintenant. Après, quand je serai peut-être un peu professionnelle, peut-être que je me lancerai dans des petites choses. Et voilà, faire des intercalaires, ça m'a pris deux heures là. Et c'est très sympa. Il faut juste que je fasse les trous. En fait, j'ai remarqué qu'ils étaient dans ma glace, mes perforatrices, pour faire les trous. Donc, je vais aller la récupérer pour pouvoir faire des trous. Mais c'est assez simple. Honnêtement, c'est assez simple. Sinon, je vous mettrai quelques liens de planner que vous trouvez sur Amazon ou Aliexpress si vous voulez quand même pas trop vous embêter et avoir une base. Et puis comme ça, on se relancera ensemble dès septembre. Allez, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires, de me dire ce que vous en pensez, si vous connaissiez ou pas cette méthode pour économiser de l'argent et est-ce que je vais réussir ce challenge de récupérer 2000, 3000 ou 4000 euros même plus on ne sait jamais à la fin de l'année. Ce serait juste dingue. Donc, j'espère que ça va fonctionner. J'ai beaucoup d'espoir. Et d'ailleurs, quand j'ai parlé à mon mari, il n'était pas si contre... Il était plutôt... Ouais, pourquoi pas ? C'était une plutôt bonne idée. Alors, évidemment, pour éviter d'avoir beaucoup d'argent à la maison dans mes fameux classeurs, parce que si quelqu'un nous cambriole et nous pique notre classeur, on est deg quand même, il faut le dire. Je ne sais pas comment je vais organiser ça encore et je ne vais peut-être pas sortir tout d'un coup au niveau de l'argent. Je vais voir. Ça, c'est à réfléchir. Je ne suis pas encore une pro. Si vous avez des conseils, d'ailleurs, je vous invite à me les dire en commentaire. Sur ce, je vous laisse tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura plu ou en tout cas intéressée. J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. On n'oublie pas le petit like et la petite cloche, etc., le petit abonnement. Et puis, je vous fais des gros bisous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada